Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Didier, Captain of Industry. On va reprendre cette RAT la dernière fois et donc on était en train de revoir un peu notre proposition de gestion des parpins. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler cet truc là ici, si on s'en fout, construire comme ça au moins on aura un peu de stockage en attendant. Et donc l'idée ça serait de pouvoir faire passer à la fois le béton et l'eau ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va, alors déjà on va voir si on a la place pour, déjà ça mais normalement là on est bon. On devrait pouvoir y arriver, on devrait pouvoir caler ça là. Donc si on enlève notre tuyau là tout de suite dans l'immédiat, on devrait pouvoir mettre ça là. Du coup si je mets ça là, ça veut dire que je peux passer mon convoyeur jusque là. Et du coup il faut que je mette ma flat lift ici. Ok, donc là on peut, paf paf paf, voilà c'est parfait. Donc maintenant la question c'est juste est-ce que je peux me débrouiller, euh ouais non là ça va être compliqué je pense pour passer l'eau. Euh, ce qu'on va faire c'est qu'on va décaler ça d'un cran. Ah non, ça n'y avait pas besoin. Ma flat lift elle va aller plutôt là. Voilà, juste le temps de pouvoir sortir mon eau. Ici là je pense qu'on devrait être pas mal. Ok, pas de faim de particulière. Et là du coup, est-ce que je peux venir comme ça ? Oui, ça marche. Et bien c'est parfait. Hop, donc on veut faire démonter ça pour être un peu tranquille. Voilà. Et mettre ça. Ici. Ok. Normalement là on a tout ce qu'il faut. On a l'eau qui arrive, on a les parpaings qui se remplissent tranquillement. Et ça devrait nous permettre de commencer à faire du taf. Ça à la limite je pourrais aussi les améliorer à terme. Ça me permettra de les faire tourner plus efficacement. On va en faire un, tiens juste pour rigoler. Hop. Ah, la différence que ça implique. Ah mais il y a même un niveau 3. Ah oui, carrément. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'à là. Mais là déjà, si on peut faire tourner ça aussi vite, ça sera plutôt cool. Donc là on passe à quoi ? On passe de 12 à 24. Donc on double la production. Donc c'est pas mal. Je vais essayer quand même de finir ça d'abord. Parce que j'ai oublié que... Il manque encore du rouge. Mais normalement on est plutôt pas mal. Donc là, on a tout ce qui nous intéresse, nous, pour amener nos parpaings. Hop. On va essayer de construire un peu tout ce qu'on a à construire. Histoire que ça se passe bien. Voilà. Bon, là, normalement, il va râler un petit peu parce qu'il va pas avoir ses parpaings. Mais c'est pas très grave. C'est juste le temps que ça tourne. À la limite, on peut mettre ceux-là. On pose le temps de remplir les stocks. On les reposera après. Mais si déjà là, ça pouvait tourner de toute façon efficace, ça serait plutôt cool. Par contre, il faudra prévoir aussi potentiellement d'améliorer ça. C'est pas du tout aligné, ça. Hop. Ça demande du jaune ou du rouge ? C'est du jaune. Donc ça coûte pas très cher. Parce que si on fait ça, il va nous en falloir 18. Or un truc comme ça, ça fait 8 et 8, 16. Ah oui, donc c'est clairement... Clairement, il va falloir beaucoup plus. Et hop. Tout ça, allons-y gaiement. Donc en entrée, c'est combien ? C'est 8 aussi. Donc ça, ça va. Et ça, ça fait 8 aussi ? Ou comment ça se passe ? Non, là, ça fait 24. Donc normalement, on a plus de marge ici. On va pouvoir s'en sortir avec autant de trucs. Donc là, normalement, 8 fois 4, ça devrait être quelque chose comme 32. Donc, on est large niveau convoyeur. Ok, ici, on est pas mal. On va vouloir construire... Bah, à la limite, là, on va construire les deux. Comme ça, on ne s'embête pas. Hop. Et donc, il y en a un qu'on pourrait faire passer à ce niveau-là. Bah, à la limite, on va mettre les parpaings. Donc, les parpaings, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur dire d'aller par là. Voilà. On met juste... Un flat lead basique. Ce qui nous met niveau 1. Et on s'assure que ça passe en dessous du cuivre. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà. Parfait. Et maintenant, j'ai juste à mettre une autre lift ici. Tac, tac, tac. L'autre convoyeur, ici. Et c'est plié. Normalement, on est bon. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va arrêter ça. Attendre 2 minutes que ça se vide. Et après, on sera bon. On pourra avoir notre production de parpaings sans aucun accro. Et donc, tous les matériaux de construction, tout ça, ça devrait nous simplifier pas mal la vie. un peu de complications avec le minerai de fer, mais bon, ça, c'est pas très grave. Allez, on se dépêche. Hop, 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 hop. Allez, tout ça, il faudrait du niveau 2, cela dit. Parce que 24 et 24, 48, il faut carrément du niveau 2, en fait. Ouais, bah, hop. Ça, ça va demander du rouge. C'est ça, le problème. Je vais être convainc de jeu, moi. Hop. ça coûte moins cher mais au moins c'est plus simple ok tout ça c'est bon on peut virer effectivement et envoyer notre prod par ici plus tôt hop et ça ça retourne et il va falloir probablement l'upgrade aussi ok donc à ce niveau là on devrait commencer à être pas mal parce que là on va avoir un approvisionnement en parpaing qui va être indépendant des camions et ça c'est cool là aussi on va vouloir non ah mega ce truc voilà c'est déjà du niveau ok très bien alors avec tout ça ça devrait nous permettre de commencer à pouvoir construire assez méchamment j'imagine que j'ai cramé tout mon stock de rouge avec cette manoeuvre du coup mais bon oui c'est le cas parce que j'ai toujours besoin de ma pompe et après on va commencer à upgrader aussi les mixeurs à béton pour faire plus de parpaing et pouvoir envoyer toujours plus de trucs là ah et ouais eux ils sont pas dans le bon sens non plus et là je sais pas pourquoi il m'a laissé ce truc là on en veut pas tac 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 ça sera beaucoup mieux comme ça voilà donc là normalement on devrait avoir une production ininterrompue après la question c'est est-ce qu'on voudra rajouter un peu des machines ou pas on peut on a un peu de place on pourra rajouter une machine de chaque pour les bas niveaux si jamais on a besoin parce que là c'est du 1 pour hein 24 24 12 12 12 ouais donc potentiellement on pourrait rajouter une machine de chaque allez je pense qu'on va faire ça d'accord que après de toute façon c'est l'assemblée robotique donc c'est pas trop j'aurais pas trop envie de me lancer là dedans tout de suite hop ça va là ça du coup ça va là c'est vrai qu'on pourrait compacter un petit peu tout ce truc avec euh des convoyeurs au niveau enfin des lifts mais bon c'est à faire parce que non tu veux pas y aller là pourquoi les autres il y a ah bah parce que je suis monté d'un cran de trou c'est pour ça hop my bad ok ce que j'en ai plutôt pas mal ça demande du rouge ou ça demande pas du rouge ouais ça demande du rouge enfin il va reconstruire la pompe quand même d'abord parce que ça j'ai peur que ça bloque un peu le la production après ça s'en sert pour séquestrer le carbone donc faut pas que ça s'arrête quoi hein donc euh ok et donc maintenant on aimerait bien améliorer tout ça si possible bon là forcément on est un peu just mais ça devrait pas trop trop tarder vu que ça tourne plutôt pas mal quand même ah non il y a plus assez de canne à sucre forcément c'est non c'est pas drôle c'est vraiment par à coup que c'est bizarre hein bon c'est peu bizarre c'est petit faire mais bon c'est comme ça c'est la vie hop un petit peu là cette mine là n'arrive plus à faire quoi que ce soit très bien bon on va pouvoir commencer à à creuser plus profondément alors hein parce que là ça se termine on pourrait raboter encore deux trois petits trucs ici mais bon c'est vraiment peanuts histoire de dire on gratte vraiment à fond à fond quoi hein mais après ça on fera pas beaucoup mieux parce que je peux m'étendre sur la zone forestière un petit peu encore peut-être ouais on va gratter un petit poil là histoire de dire mais c'est vraiment histoire de dire allez finissez moi ça ça on en parle plus on arrive à avoir quand même un petit stock de cuivre donc c'est toujours ça de pris ok bon bah ensuite on peut continuer ça hein tant qu'on y est j'ai pas de pain un peu anarchique ce qu'on a fait ici mais bon c'est pas grave hop là y'a que deux ingrédients on est d'accord oui donc ça c'est facile et enfin il y a celui-là on fait comme ça comme ça on va l'enlever pour la forme voilà gros caillou mais bon visiblement ça n'a pas l'air de gêner grand monde et là ok on va pouvoir commencer à construire un peu plus après on va peut-être avoir besoin d'améliorer les convoyeurs parce que du coup on va enlever le boost aussi parce que c'est pas grand chose dans l'immédiat hop donc là on produit combien avec tout ça ? 24 et 24, 48 ouais plus que du fouet 2 largement donc 48 donc à partir de là je pense qu'on peut passer sur du niveau 2 tac 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 ah merde là y'a déjà du niveau 2 bon tant pis fais des bêtises au moins ca devra évacuer assez promptement merci voilà comme ca sera un peu mieux là non toutes les machines non là y'a un autre truc qui manque après ce sont les sacs électroniques qui sont un peu en galère c'est pareil on peut pas trop les améliorer ah bah non si je peux peut-être rajouter un vu qu'on a ce passage là on pourra pas faire beaucoup mieux il y'a plus c'est vrai que peut-être de bloquer un peu ça mais bon puis on peut remettre un pont là c'est pas très grave hop hop bon finalement on va commencer par là du coup histoire que ça puisse avancer on va pas avoir de priorité hein forcément tac d'abord on produit plus de petits électroniques ici donc là à la limite ouais allez on va recaler un pont pour être sûr que tout le monde puisse passer sans problème ici on va virer cette zone parce qu'on s'en fout hop voilà là toutes les machines tournent oui toutes les machines tournent là on pourra vraiment pas faire mieux hein enfin si je peux peut-être encaler une petite dernière ouais bon allez au point on en est en toute façon hop pas du tout voilà voilà évidemment le cuivre c'est pas suffisant du tout donc il va falloir améliorer tout ça hop de toute façon on a du rouge qui arrive ici donc on a de quoi faire parce que là donc on a quoi 24 et 24,48 donc là jusque là il faut du jaune déjà depuis le début c'était juste ça c'était l'apport en jaune qui était un peu compliqué tac donc arrondition à 5 ans donc là on a 100 niveau 2 ça fait 200 donc là normalement on est très large il devrait dépoter la production là 24 et 24,48 donc là il faut aussi améliorer ça et voilà normalement plus de raison qu'on manque à moins qu'on soit en galère de caoutchouc mais sinon pas de raison je pense qu'il va y avoir beaucoup d'alerte c'est inquiétant euh pourquoi toi tu fais une alerte on s'en fout c'est très bien que tu sois plein au contraire euh lui bon bah oui ça serait bien que ça se... ok là ils ont raté de creuser ok ils ont fini de déblayer ça alors ce que je voulais faire vite fait c'était me dire un peu aussi de... on va déblayer ça là peut-être pour se faire un peu une zone de livraison un peu plus sympa donc là par exemple on va essayer de raboter un peu tout ça histoire que ça puisse tout être sur à peu près la même longueur d'onde euh... un truc un peu dans ce goût là voilà ça devrait aider euh... on a besoin donc de... bah déjà on va enlever cette zone là pour l'instant est très bien ok et on va dire à elle que tu vas aller miner par là toi voilà comme ça ok ok ils n'arrivent pas à dump mais bon ça c'est pas très grave là-bas on en est ouf ou non il y a encore la place donc c'est juste des histoires de camions ok donc là normalement on a vraiment une production de circuit électronique comme on a jamais eu avant donc ça devrait être un peu efficace alors par contre ce qu'on va faire c'est là il vaudrait peut-être mieux quand même de les envoyer par là par défaut dans le doute on va faire un petit balanceur avec priorité là-bas hop voilà ça sera plus serein pour la maintenance normalement ça va pas changer grand chose ça va juste remplir ce convoyeur là et après on sera content mais au moins on est sûr que les trucs seront approvisionnés en temps et en heure voilà ça va réduire un peu toute ma production qui va arriver ici mais bon c'est pas très grave au moins j'ai boosté la prod ici donc on devrait être à notre max et au pied si jamais on fait un peu de vide là on pourra peut-être remettre une petite une autre petite portion ici pour en construire encore plus ça semble être un bon plan si on déplace toute la partie parce que là on est d'accord qu'il n'y aura pas de construction en plus je suis à peu près sûr que c'est le cas il n'y a pas de construction en plus même ces trucs là ils ne demandent pas non plus c'est juste des pièces de construction classiques ok donc ouais là on va peut-être se mettre un petit système de production des pièces de véhicules comme ça on pourra tout construire ici et ça sera quand même beaucoup plus simple pour nous à la limite on peut commencer tout de suite hop donc ça ça va aller quelque part par là si je pouvais amener tous les trucs à travers ce pont ça m'arrangerait beaucoup on en a trois donc l'un dans l'autre le faire on peut le faire passer là c'est pas un souci on devrait pouvoir se débrouiller en se mettant là hop on devrait pouvoir marcher qu'est-ce que, d'accord je ne comprends pas pourquoi c'est arrêté mais admettons voilà donc là on va produire nos trucs de niveau 1 donc je ne pense pas qu'ils servent à grand chose d'eau de toute façon ces trucs là ouais non ça sert vraiment qu'à les améliorer donc tout juste que là tout va bien on aura ensuite donc le niveau 2 quelque part par là parce que globalement il faut voir que ça ça va descendre sinon du coup il faut décaler encore d'un cran hop on va le laisser là à la rigueur il faudra amener de l'acier on a sur le bus donc ça c'est pas un gros problème et ensuite on aura le petit dernier donc il faudra mettre du verre quand même c'est le seul truc qu'on va avoir besoin potentiellement d'amener hop tac 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 voilà et là on a à peu près tout ce qu'il nous faut on pourra passer le les circuits verts ici sans problème tac du coup ça on va en avoir besoin d'un autre dommage je m'ai piffé hop ça devrait mieux se passer toujours pas on va déjà mettre notre pont comme ça on oublie pas et ça bloque pas tout voilà il arrive pas à monter là ok c'est pas bon on va mettre une lift c'est pas un problème ok et du coup les circuits verts ils viennent de là donc on va pouvoir aller chercher un truc là comme ça on peut le l'enlever de la pose ok c'est bon les touts qui tournent plutôt pas mal ici c'est un peu limité en fer est-ce que c'est 18 36 ouais il me faut du niveau 2 là c'est pas un et même celui là on peut l'amager je pense 18 36 là on est en dessous de 60 ok ça déjà ça devrait permettre au truc de tourner vraiment à pleine balle donc là on devrait commencer à refaire un petit stock quand même non ? oui c'est pas mal ici on est toujours limité par les circuits électroniques de toute façon donc ça ne change pas les masses pourtant toutes les machines tournent ouais donc on consomme quand même vraiment des grandes quantités de circuits électroniques électroniques de niveau 1 c'est tout continuons ça comme ça on va faire de la place alors il faut amener ensuite justement l'électronique et les pièces de construction jusque là bas donc allons-y il va réussir à falloir à passer ces deux là ça va être funky mais bon hop voilà voilà et donc il y en a un qui devrait aller là et un qui devrait aller là avec un flat lift mettons que ce soit celui-là et l'autre qui lui va être plus simple parce qu'on peut le faire aller tout droit voilà ok ça déjà ça devrait permettre de changer un peu par là ici ce qu'on va faire c'est qu'on va juste en fait détruire voilà ces trucs là mais le reste on va pouvoir voilà ça on va pouvoir continuer à faire marcher quand même histoire que ça vide les stocks ça va se faire un petit peu de place on pourra mettre encore plus de production électronique ça sera cool voilà ok donc maintenant on a plus qu'à finir avec les lifts ici hop une lift comme ceci par exemple une autre qui va aller comme ça mais un cran plus haut voilà voilà et là du coup on peut et non hop on va pas clip sinon ça va être chiant ok c'est bien et là on va avoir besoin d'une autre pour aller là la gueule lui ah mais du coup celle là elle a pas clip du coup elle a fait ce qu'on lui a demandé voilà voilà donc ça déjà c'est pas mal ici ça va en faire trois si on aura besoin d'ici donc on aura de toute façon besoin de deux machines hop et hop ok là on y va et là on y va comme ça et ça devrait le faire yes on est plutôt pas mal normalement ok bon bah regardons si on s'en sort déjà avec une voilà voilà ça a tourné ça devrait nous produire nos trucs on va pouvoir tout mettre en off si c'est bon oui oui c'est plutôt bon donc on va pouvoir enlever tout ça ça c'est pas encore vide donc on va le laisser finir tranquillou tac ça et ça on va pouvoir le dire aussi parce qu'on s'en fiche ah mais du coup j'ai pas laissé de place pour mettre mon euh l'approvisionnement en vert on va peut-être laisser ça quand même parce que sinon c'est pas drôle ok ici ça tourne donc à limite son deuxième comme ça on aura les deux machines qui fonctionneront donc là on a dit qu'il fallait du coup ça va me décaler tout ça dommage sinon je m'embête pas et je mets la production je mets l'apport de verre ici et puis c'est plié hop le truc c'est quoi si je mets là non le but sera vraiment plein à craquer donc je pourrais pas ramener le verre en plus juste pour ça c'est pas grave on va le fabriquer comme ça ça ira très bien euh du coup on va avoir besoin encore de lift on ne s'arrête plus avec les lift voilà ça ça va pouvoir aller gentiment là ça va pouvoir aller gentiment là et euh ah oui on a besoin d'acier aussi et l'acier du coup c'est lui yes c'est voilà si il va devoir passer là et l'acier il va devoir passer là je vais avoir la place pour mettre ma lift ici oui ça devrait le faire et bon ça enchaîne les ponts ici hein j'espère que ça va pas bloquer euh ça de se faire livrer par contre ok donc on est d'accord que c'est bien celui là l'acier euh oui du coup on peut pousser ça jusque là mettre la lift ici et après il n'y a plus qu'à construire ça là on va mettre une alerte quand même quand ça sera vide ça ici de même bah voilà là c'est vide hop on va du coup on peut déconstruire ça on peut lancer la construction de ça voilà ça va commencer à tourner de façon assez énervée euh ça ça va dans l'autre sens et voilà là normalement on est pas mal on devrait avoir nos livraisons de circuits verts qui vont arriver garanties sans camion ça c'est cool on a pratiquement rempli les stocks ici on a pas mal rempli les stocks ça c'est très très cool bon bah du coup on va finir ça et ça comme ça on aura un petit peu plus de production ça devrait nous permettre de nous en sortir assez bien et on va pouvoir continuer tranquillement la nouvelle station nucléaire du coup hop voilà ça devrait nous faire pas mal de choses qui vont être opérationnelles et on va pouvoir lancer la centrale je pourrais déjà techniquement la faire tourner en foie ça veut dire s'assurer que tout est bien câblé pour les soupapes de sécurité mais a priori oui c'est les deux grands là donc ça devrait le faire on va le construire aussi voilà comme ça on est sûr qu'il y a les soupapes de sécurité en tout cas ok bon bah oui normalement on devrait pouvoir lancer ça sans problème il commence à y avoir de plus en plus bon alors le béton c'est toujours pas simple bah d'ailleurs on va continuer les upgrades de ce point de vue là comme ça on sera content ah normalement ça va dépoter du parpaing moi je vous le dis toujours un petit problème d'alimentation c'est pas très grave on a pas beaucoup de stock d'acier ça c'est pas cool non plus mais forcément vu qu'il y a pas de fer qui arrive euh j'aimerais bien pouvoir mettre ici un peu de stock ouais ouais mais non en fait donc ouais c'est vraiment la livraison de 2000 red faire qu'il faudrait peut-être améliorer ah oui par contre les media filters là ça c'est la loose euh hop p1 s'il vous plaît ça c'est du p1 surtout pas que ça s'arrête justement il y a des trucs qui sont déjà en train de déborder j'ai pas fait assez attention à mes alertes bon là il manque de la canne à sucre c'est pas très grave et si ça commence à raboter un petit peu ouais tranquillement on va pas finir ça hein là il est bloqué bloqué ouais il est bloqué bloqué juste pour la forme on peut faire ça par contre c'est dommage qu'il manque un petit bout là hop on va juste le demander que ça soit stable ici hop je veux du plat moi voilà ça on pourra mettre dans le petit béton on sera content ici les ordures ça tourne c'est cool donc le filter media est-ce qu'on est d'accord que c'est pas ouais non mais en fait c'est juste l'approvisionnement qui est en PLS hop tout ce qui est filter media on va le mettre en P1 parce que sinon c'est la loose ah là il y a personne qui arrive à y accéder c'est pour ça plus de gravier on va s'assurer au moins qu'il l'amène jusque là-bas hop c'est très bien c'est peut-être pas seulement les assigner mais on veut qu'il y ait au moins ça voilà comme ça au moins cette partie là elle va tourner ici du coup est-ce qu'on va réussir à pas tout vider c'est pas évident je trouve que là ça va être plutôt pas mal on a pas assez de slag maintenant on a pas assez de slag du tout donc c'est pas mal si on fait la partie soufre si on fait le retraitement du soufre en slag que ça nous permettra d'en produire plus et de l'amener ici justement donc c'est pas plus mal on va peut-être réfléchir à ça ensuite par contre cet épisode déjà bien trop va durer bien trop longtemps on va pouvoir s'arrêter là pour cette fois-ci et puis dans la prochaine voilà on s'occupera du soufre retraité le soufre en slag plutôt que de le brûler on va aller finir la production des différents produits ici pour faire les machines et les camions comme ça ça sera un peu plus efficace ça fera un peu plus de place ici pour faire plus d'électronique si on a besoin et après on sera plutôt pas mal pour continuer les centrales et tout ça mais bon on verra tout ça dans le prochain épisode du coup en attendant moi comme d'hab j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine allez salut